Je suis le capitaine Jérôme Bornikia, chef d'assistance au niveau de l'état-major régional. La FIRE se retrouve chaque année lors d'un cours de répétition, comme c'est le cas actuellement. Elle va réentraîner les différentes choses qu'elle peut être amenée à utiliser en intervention. L'ATPH-900 est effectivement la nouvelle radio que les protections civiles ont reçue récemment, qui permet donc d'assurer la communication entre les différentes entités, entre le commandement et la troupe, que ce soit à l'engagement ou dans les cours de répétition. La battue, qu'on appelle aussi recherche systématique dans le terrain, est notamment mise à profit de la gendarmerie lors de recherches de personnes. Il y a aussi tout un volet de recherche de surface dans les décombres, sur un effondrement de bâtiments par exemple, pour localiser des personnes qui seront ensuite secourues par une autre colonne de sauvetage. Le découpage et le déplacement de charge, c'est notamment l'occasion pour les soldats de revoir beaucoup de techniques au niveau des cordes, au niveau de l'utilisation d'engins de tire-forts, des engins de découpage. Ce qui permet aussi de les faire travailler avec ce type d'engins qu'on utilise en intervente. Le délestage autoroutier intervient si la gendarmerie décide qu'elle doit fermer l'autoroute, suite par exemple à un accident. Ça va donc reporter l'ensemble du trafic autoroutier sur le réseau secondaire. Le rôle de la protection civile est d'assurer la fluidification du trafic pour permettre aux usagers d'être le moins incommodés possible par cette fermeture d'autoroute.